bonjour et bienvenue sur mon financier pour faire un point sur le marché une injection de liquidités et le cac heureux par le cac au perché à des plus hauts de 7 ans après l'annonce la veille de la sortie du bazooka monétaire par la banque centrale européenne le cac 40 se négocie en hausse de 1,64% à 4627 points passé l'attente de la décision historique de la banque centrale européenne les investisseurs ont désormais les yeux rivés vers athènes et vers l'élection qui se déroulera dimanche en tête du cac on retrouve airbus group qui décolle de plus de 4% à proximité des 50 euros le dossier on bénéficie de la baisse de l'euro par rapport au dollar dans le même secteur on retrouve safran qui s'adjuge 4,57% à 59,28 euros en hausse de 5% la veille alcatel du sein rogan également du terrain et reprend 3,80% un 3,11 euros après une note favorable de goldman sachs l'excellente publication de l'américain infinera soutient également le dossier en revanche harcelor mittal perd 3% pénalisé par hsbc et jeffrey qui ont revu à la baisse leurs objectifs de cours sur le dossier également en baisse thalès qui perd 4% après avoir annoncé aujourd'hui que le constructeur naval militaire dncs dont il dédient 35% prévoyait désormais de passer une charge une perte nette de 300 millions d'euros et sans surprise l'euro du côté d'échange l'euro perd du terrain après la décision historique de la bce et cède 1,22% à 1,1220 contre le dollar le pétrole perd également du terrain avec un wti qui cède de 29% à 45,27 dollars et le brent qui cède également de son côté 0,55% à 48,73 dollars l'heure de son côté est en baisse de 0,55% à 1,297 dollars l'on signe que le retour de l'appétit au risque des opérateurs voilà pour ce point sur les marchés reste avec nous sur mon financier merci